Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo sur le lancement d'une chaîne YouTube. Je vais vous donner mes conseils après plusieurs années sur YouTube, il y a quand même des choses à savoir. Il faut que vous sachiez qu'il y a des avantages, beaucoup d'avantages, mais beaucoup d'inconvénients tout de même. Donc je vais commencer par l'essentiel, il faut être motivé, passionné et confiant. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça peut psychologiquement vous impacter. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas que des personnes qui veulent votre bien, il y a n'importe qui qui vous regarde. Les gens rentrent dans votre univers, ne vous connaissent pas personnellement, mais ils connaissent un peu de votre personne, de votre travail. Mais vous, vous ne savez pas qui vous regarde, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas que des personnes qui veulent votre bien. Donc il faudra avoir confiance en votre projet, confiance en vous pour que vous soyez forgé et préparé à la méchanceté. Même si on ne s'habitue jamais à la méchanceté des gens, mais il n'y aura pas le même impact, il n'y a pas photo. Quand vous n'avez pas confiance en vous et quand vous avez confiance en vous, ça vous glisse dessus. Alors que quand vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vous remettre en question, il y aura tout un cheminement. Vous allez chercher ce qui ne va pas dans vos vidéos à chaque fois, pourquoi celui-là a mis, je n'aime pas, pourquoi ce commentaire ? Enfin, vous allez vous rendre malade. Les gens auront toujours quelque chose à dire, ce ne sera jamais parfait. Pourquoi vouloir lancer une chaîne YouTube ? Pourquoi vouloir débuter cette aventure ? Il faut vraiment que vous vous posez les questions. Par exemple, pour mon cas, le fait d'avoir lancé ma chaîne m'a permis d'évoluer, mais drastiquement. Du sens que comme je savais que mon travail, ce que je partageais était public, mentalement, je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que d'évoluer. Je n'ai pas d'autre choix que d'évoluer, il y a des gens qui regardent ce que je fais. Tout comme quelqu'un qui veut faire une transformation physique, je donne souvent cet exemple. Mais tout comme quelqu'un qui veut prendre du poids, perdre du poids et qui lance sa chaîne YouTube pour se motiver, moi c'est pareil. J'ai lancé ma chaîne YouTube pour me motiver à continuer dans ce domaine, parce que voilà, j'étais dans une période où ce n'était pas facile. Je voulais me lancer en tant que professionnelle, mais je ne pouvais pas encore. Voilà, il fallait que j'ai ce truc où ? Focus, focus, focus. Posez-vous les questions. Il faut être honnête avec vous-même. Il y en a qui se lancent pour les avantages financiers, le fait que ça peut arrondir vos fins de mois au début, et puis finalement, ça peut peut-être être une carrière si vraiment ça fonctionne. Il ne faut pas idéaliser les choses, ça devient vraiment votre métier. Après des années de dur labeur, bon, des fois ça peut aller très vite pour vous, ça peut prendre plus de temps pour certaines personnes. Il y a des personnes qui peuvent en vivre en un an, moins d'un an, plus d'un an. Ça dépend, par exemple, moi, pour en vivre, il m'a fallu énormément de temps. Les personnes, ce n'est pas le cas. Mais après, c'est que moi, je n'ai pas investi dans ma chaîne YouTube directement. C'est en 2019 où j'ai eu un pétage de plomb, où j'ai dépensé pas mal de centaines d'euros dans mon matériel. Vraiment, j'ai dépensé pour la caméra, pour le micro, pour la lumière, les logiciels. Ça coûte de l'argent. Donc, je ne ferai pas partie de ces gens qui vous diront « Oui, vous pouvez lancer tel business, telle chose avec 0€. » Alors, oui, vous pouvez le faire. Par exemple, votre chaîne YouTube, ce sera gratuit. Vous pouvez l'ouvrir gratuitement. Et par contre, si vous voulez faire quelque chose de qualité, on ne va pas se mentir, il faut un budget. Tout ça pour vous faire une introduction, pour vous dire qu'il faut avoir confiance à votre projet, être passionné, se demander pourquoi on veut se lancer. Ensuite, vous serez honnête avec vous-même et vous saurez où vous dirigez. On pense souvent... Alors, il y a deux catégories de personnes. Les personnes qui ne pensent qu'au positif et qui en oublient le négatif. Et les personnes qui ne pensent qu'au négatif et qui en oublient le positif. Donc, le but est de rééquilibrer le tout, de vous dire oui, il y a du positif, oui, il y a du négatif. Mais vous pouvez trouver un équilibre. Et une fois que vous savez ce que vous voulez sur la plateforme, que vous savez où vous mettez les pieds, que vous avez confiance en vous et en votre projet, parce que c'est super important, vous pouvez très bien faire la part des choses. Et ce n'est pas insurmontable. Le but n'est pas de vous démotiver, parce que bon, les inconvénients peuvent vous faire peur. C'est vraiment pour vous motiver, tout en vous faisant prendre conscience des points quand même négatifs à prendre en compte. Donc, les avantages. Forcément, c'est des avantages que moi, je trouve. C'est le fait que ce soit encourageant pour évoluer, peu importe votre domaine. Le fait de partager son savoir décuple la passion et ça vous motive à toujours donner le meilleur de vous-même. C'est trop bizarre dit comme ça, mais je vous assure que ce soit en maquillage, pour les ongles, pour la coiffure, pour le jeu vidéo, peu importe ce que vous entreprenez. Le fait de donner l'opportunité aux autres de rentrer dans votre univers, ça décuple votre passion. Et finalement, vous découvrez une passion à aider, à partager, à faire kiffer, en fait, les gens qui kiffent votre univers, tout simplement. Parce que oui, il faudra mettre votre touche, il faudra que votre chaîne YouTube vous ressemble. Ne partez surtout pas dans la copie. Vous pouvez vous inspirer par-ci, par-là, voir les choses qui marchent, qui fonctionnent pour un peu vous inspirer. Mais ne faites pas de la copie, parce que quitte à avoir une copie, on ira voir l'original. Donc, n'hésitez pas à être vous, à faire des choses avec vos idées. En fait, il faut faire en sorte que quand on soit sur votre chaîne, on se dise, mais waouh, non seulement on kiffe ce que vous faites, on kiffe, par exemple, si vous faites du maquillage, on va kiffer le maquillage, mais on va regarder vos vidéos parce que c'est votre personne, votre personnage, il faut vous dégager. Petite parenthèse, mais voilà. Ce que moi, je trouve comme premier avantage, c'est que c'est encourageant pour évoluer dans un domaine. Ensuite, vous allez avoir des opportunités professionnelles. Pour les entrepreneurs, YouTube, c'est parfait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs sur YouTube. Que ce soit un coach pour le sport, une make-up artiste, peu importe ce que vous faites, ça va être génial parce que vous allez avoir une communauté et obtenir plus de visibilité. Donc, YouTube, c'est un très bon tremplin niveau business. Si vous avez déjà un business, vous allez également avoir la possibilité d'être contacté par vos marques favorites pour les plus chanceux d'entre vous. Donc, les marques avec lesquelles vous avez toujours travaillé qui vont vous contacter ou alors que vous allez pouvoir contacter pour demander des collaborations qui vous tiennent à cœur. C'est un peu compliqué. Tout va dépendre de tout plein de critères. Ce n'est pas si facile que ça d'obtenir des collaborations. Vous allez voir, je ne travaille qu'avec les mêmes marques. J'aurais pu m'aventurer dans d'autres marques, mais voilà, il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération. À vous d'être honnête avec vous-même, de savoir si vous voulez vous servir de YouTube comme tremplin pour plus de visibilité mais que vous ne voulez pas en faire votre métier. Si vous voulez en faire votre métier et devenir influenceur, donc faire des partenariats à longueur de journée. Si vous êtes professionnel que vous voulez juste partager votre univers et profiter du fait de monétiser ça. Par exemple, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je suis une professionnelle qui se sert de YouTube pour transmettre sa passion mais par la même occasion je monétise mon travail puisque ça reste mon travail. D'ailleurs, je suis les deux maintenant. Je suis protégiste angulaire et créatrice de contenu. Il y a plusieurs façons de monétiser tout ça ou alors de ne pas monétiser. C'est à vous de faire ce que vous voulez avec ce que vous faites sur Internet. Mais voilà, sachez que vous avez des opportunités professionnelles ce qui fait que beaucoup de personnes se lancent bien sûr de nos jours mais il ne faut pas voir que ça parce que vous allez voir que si vous vous lancez que pour l'argent au bout d'un moment vous n'allez pas tenir parce que quand vous allez vous rendre compte d'ailleurs on va en parler dans les inconvénients quand vous allez vous rendre compte du temps que ça demande vous allez vous dire mais waouh le montage juste monter une vidéo c'est énorme ça prend du temps vous avez beau être passionné moi par exemple j'aime beaucoup le montage parce que c'est tellement satisfaisant d'avoir une idée de voir la conception de tout mettre en oeuvre et d'avoir le produit fini en fait la vidéo de voir la vidéo finale c'est hyper bien ça développe la créativité enfin moi j'aime beaucoup ça mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit oh là là il y a un montage à faire des fois ça peut durer toute une journée toute une demi journée il y a des montages qui peuvent prendre plusieurs jours il faut caler des heures de montage dans la journée par exemple si on a un autre business à côté c'est du temps c'est du temps et il y a beaucoup de gens qui me le disent d'ailleurs je ne sais pas comment tu fais mais respect parce que j'ai tant bien que mal essayé de faire des montages ça me saoule j'ai envie de claquer l'ordinateur mais voilà il faut de la passion donc il ne faut pas juste vous dire on se pose derrière une caméra on poste la vidéo quand on a fini de filmer pas du tout il faut trouver l'idée de vidéo alors il y a deux catégories de personnes les personnes qui font de l'improvisation totale alors trois catégories les personnes qui font l'improvisation totale donc qui savent de quoi ils vont parler mais qui parlent par le part devant la caméra sans écrire de notes ou quoi à l'avance il y a des personnes qui comme moi écrivent des grandes lignes donc par exemple devant moi j'ai mon téléphone où j'ai noté les grands points que je dois aborder parce que sinon c'est une catastrophe la vidéo n'est pas organisée et puis il y a la troisième catégorie c'est comme ce que je faisais avant des personnes qui écrivent totalement un script qui écrivent tout ce qu'ils doivent dire parce qu'ils ont du mal à parler en caméra c'est pas très organisé c'est un peu ambigu dans la tête déjà rien que ça ça prend du temps donc penser à l'idée écrire l'idée faire la vidéo transférer les fichiers sur l'ordinateur faire le montage trouver la musique de fond si vous voulez une musique de fond trouver l'idée du montage comment vous voulez faire le montage parce que vous avez milliers de façons de monter une vidéo c'est vous qui allez rendre la vidéo dynamique intéressante à regarder ensuite il faut l'exporter mettre sur YouTube faire la miniature enfin c'est beaucoup de travail si vous avez Instagram à côté vous devez faire du contenu pour Instagram c'est du travail c'est pour ça que finalement je me suis dit que non je vais faire moitié-moitié ma clientèle en tant que prothésiste angulaire et créatrice de contenu c'est soit je continuais avec ma clientèle et j'arrêtais YouTube ou soit je faisais que YouTube et j'arrêtais ma clientèle parce que clairement ça en est infernal il faut faire un planning bien précis mais c'est du temps et il faut bien prendre ça en compte donc il ne faut pas juste vous dire je fais ça pour l'argent vous allez peut-être tenir mais au bout d'un moment ça va vous saouler parce que du coup quand vous aurez finalement cet argent ça va se ressentir que vous n'êtes pas vraiment passionné que vous l'avez fait pour l'argent puisque maintenant que vous avez l'argent vous vous en foutez un peu donc il faut être honnête avec vous-même si c'est ce que vous voulez voilà faites-le mais je vous conseille de le faire parce que ça vous intéresse vraiment et que vous êtes passionné que vous êtes quelqu'un de patient et que vous avez du temps franchement il y a plein d'avantages du sens que par exemple ça vous fait prendre confiance en vous avoir une chaîne YouTube ça m'a permis d'améliorer mon élocution d'améliorer ma façon de parler il faut savoir que de base je suis quelqu'un qui parle vite qui n'articule pas ça m'a permis de travailler sur ça ça m'a permis en même temps de gagner confiance en moi quand vous regardez mes premières vidéos que ce soit ma façon de parler ou ma façon de me tenir de me comporter ça n'a rien à voir c'est énormément de positif vous apprenez à connaître des personnes extraordinaires finalement vous voyez qu'il y a des gens malveillants etc. bon comme dans la vie de tous les jours il y a des gens bizarres mais vous vous rendez compte également qu'il y a quand même un côté humain et qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas personnellement mais qui vous donnent du soutien incroyable vous rencontrez des gens vous faites connaissance avec des gens qui vous apprécient apprécient votre contenu mais d'une façon en fait c'est tellement pur et ça j'aurais peut-être perdu foi en l'humanité quoi sans ça ça prendra du temps c'est un inconvénient vous allez voir je le mets dans l'inconvénient mais c'est également un avantage du sens que par exemple c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous évader pendant la période de confinement à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que j'aurais fait sans cette passion donc là j'en ai fait mon métier c'est différent mais imaginons si je n'avais pas fait de ça mon métier j'aurais eu cette passion pour m'évader ne penser qu'au moment présent voilà donc ce n'est pas du tout être dans le déni parce qu'il y a fuir la réalité et juste accepter la réalité avoir quelque chose qui vous détend ça c'est juste génial donc avoir une chaîne YouTube étant donné que c'est pratiquement quelque chose qui prend tout le temps mon cerveau c'est à dire que je vais penser à la prochaine vidéo YouTube qu'est-ce que je vais poster sur YouTube qu'est-ce que je dois améliorer ça prend toute limite votre vie et vous ne pensez limite qu'à ça donc si vous n'aimez pas vous reposer sur vos lauriers rester sans rien faire c'est parfait il y a toujours quelque chose à faire pour les inconvénients comme je vous l'ai dit le temps hélas trouver des idées les mettre en place tourner la vidéo et faire le montage peut prendre plusieurs jours comme je vous l'ai dit juste avant le montage est ce qui prend le plus de temps il faut être patient mais surtout curieux parce qu'au début c'est un casse-tête les logiciels pour le montage enfin le montage en général c'est un casse-tête si vous n'êtes pas patient que vous n'avez pas du temps accordé à ça vous n'allez malheureusement pas tenir sur la durée maintenant si vous ouvrez une chaîne YouTube et que vous faites une vidéo par mois c'est possible c'est à vous de voir mais voilà savoir qu'une vidéo par mois ce sera compliqué si vous avez un objectif juste de poster ce que vous faites que vous n'avez pas d'objectif d'avoir plein d'abonnés voilà c'est à vous de voir c'est aussi pour le plaisir donc voilà si votre objectif n'est pas d'avoir plein d'abonnés que c'est juste poster vous pouvez poster une vidéo par mois c'est très bien comme ça voilà faites à votre rythme posez-vous les bonnes questions mettez tout à plat afin de vous organiser au mieux avant et après la création de votre chaîne YouTube ensuite le deuxième inconvénient plus d'anonymat et oui une fois que vous avez posté votre première vidéo alors tout dépend vous pouvez être sur YouTube en conservant votre anonymat donc en ne montrant pas votre visage en ne parlant pas mais en général on recherche un peu d'humanité quoi on va bien aimer que la personne parle qu'elle se montre je sais pas on est assez curieux donc on aime bien voir entendre si vous êtes professionnel vous allez devoir garder une certaine part d'intimité donc votre vie privée là vous allez plus partager votre travail votre carrière votre vie professionnelle vous allez nous faire rentrer dans votre univers votre univers ne sera plus qu'à vous vous allez le partager à des centaines de milliers de personnes à vous de voir aussi si ça vous dérange ou pas il y a beaucoup de personnes que ça dérange je vous avoue que ça peut être un frein si vous aimez être dans votre coin être dans l'ombre ne pas être sous le feu des projecteurs que personne n'entende parler de vous personne ne vous connaisse voilà il y a des gens comme ça et c'est un fait si ça ne vous dérange pas non plus de montrer qui vous êtes de montrer votre travail parce qu'encore une fois c'est à vous de gérer ce que vous voulez montrer aux gens parce que sur internet on montre ce qu'on veut c'est à vous de mettre votre limite mais il n'y a plus d'anonymat d'une certaine façon et en dernière position parce que pareil je ne trouve pas énormément d'inconvénients ça va être la malveillance la méchanceté des gens la jalousie l'envie tout ce qui est négatif et qui ne fait pas avancer donc il faut savoir et ça j'appuie dessus tout comme dans la vraie vie vous ne ferez pas l'unanimité c'est pas parce que vous êtes sur internet que vous allez faire l'unanimité si dans la vraie vie il y a des gens qui vous aiment bien qui ne vous aiment pas c'est pareil sur internet il y a des gens juste physiquement ils ne vont pas vous aimer ce sera vraiment physique il n'y aura pas de raison ça peut être votre voix votre façon de faire votre physique qui va énerver des gens voilà il y a des gens comme ça c'est comme ça il faut l'accepter si vous vous mettez sur internet en vous disant que vous allez faire l'unanimité que tout le monde va vous aimer tout ça sincèrement vous allez vous détruire le mental donc tout le monde passe par là personne n'y échappe c'est vraiment par la suite qu'on arrive à instaurer quelque chose à trier du monde par exemple moi les personnes méchantes etc je bloque je ne regarde que les personnes qui savent s'exprimer qui ont du positif à dire du négatif à dire mais qui savent s'exprimer au bout d'un moment on est des adultes j'ai compris par la suite qu'il n'y a pas que des adultes qui me regardent parce que des fois je me dis mais c'est des enfants qui me parlent c'est pas possible donc voilà il y a des personnes de tout âge également qui vous regardent donc ça faut le prendre en compte maintenant je ne suis pas assistante sociale donc au bout d'un moment la personne ne sait pas s'exprimer elle est méchante malveillante je bloque je n'ai pas le temps avant je cherchais à me dire oui pourquoi elle est comme ça pourquoi la personne j'avais plus de peine pour la personne qu'autre chose ça c'est fini franchement j'ai vécu trop de trucs pour me casser la tête pour les gens comme ça donc vous bloquez vous gardez que les gens qui vous parlent franchement qui vous disent qu'ils vous aiment bien qu'ils aiment bien votre contenu les gens qui estiment que vous devez améliorer des choses par exemple qui ne voient pas bien ce que vous faites dans les tutoriels vous devriez acheter une autre lumière que la lumière est trop jaune trop blanche voilà les choses qui vraiment sont intéressantes et qui vont participer à votre évolution maintenant les gens qui parlent mal je pense que vous savez reconnaître un commentaire constructif d'un commentaire qui ne sert à rien qui est méchant vous ne laissez pas passer ça vous bloquez et au fur et à mesure vous allez trier même si on ne peut jamais tout contrôler sur internet mais au début ce sera encore plus accentué qu'après puisqu'on a tout le temps des commentaires bizarres ce sera vraiment particulier puisque c'est la première fois que vous lancez sur internet par exemple je ne savais pas ce que ça faisait j'avais jamais été j'étais tout le temps en anonymat c'était vraiment nouveau pour moi et les premiers commentaires les premiers je n'aime pas oh là là je me disais mais qu'est-ce que la personne n'aime pas est-ce que c'est ça dans le tutoriel je cherche à savoir alors qu'avec le temps je vous assure je ne réfléchis même plus à ça parce que j'ai tellement vu des choses par exemple les je n'aime pas ça c'est l'histoire de ma vie aujourd'hui par exemple je vais m'endormir je vois que j'ai 8 je n'aime pas sur la vidéo le lendemain j'en aurais 5 donc des fois je me dis mais en fait les gens ça se trouve alors soit ils n'aimaient pas et puis finalement ils se sont dit ah j'aime bien ou soit je lui dis en fait mais je n'aime pas sans faire exprès c'est tellement futile que je ne fais plus attention maintenant c'est les j'aime qui sont l'indicateur pour moi je me concentre sur les j'aime les je n'aime pas ils sont là on les voit voilà mais c'est pas censé vous affecter le moral au début on a tendance à se focus sur les je n'aime pas plutôt que les j'aime alors que c'est les j'aime que vous devez regarder c'est les commentaires constructifs pardon que vous devez regarder vous devez vraiment vous lancer si vous êtes confiant que vous avez le mental que vous êtes forgé en mental que vous êtes prêt pour ça parce que oui comme je vous l'ai dit c'est un tremplin pour votre business vous vous étonnez à faire des choses à accomplir des choses à prendre confiance en vous et finalement vous en venez à être fier de vous vous rendez des gens fiers vous êtes fier des gens enfin c'est du bonheur mais il faut être conscient du négatif des gens vont être jaloux de vous de votre réussite mais ça c'est dans la vie de tous les jours en fait donc il faut vraiment peser le pour et le contre est-ce que vous êtes prêt à avoir ça ? est-ce que vous êtes prêt à passer outre les commentaires comme ça passer outre les gens bizarres moi je suis dans une dynamique où tu veux faire quelque chose tu le fais je ne comprends toujours pas les gens qui sont jaloux du sens que en fait c'est un problème de confiance en soi parce que pour être jaloux de quelqu'un c'est que tu ne te sens pas capable de faire ton propre chemin à toi et du coup tu envies la réussite de quelqu'un pour moi chacun a la possibilité de donner de son mieux pour créer quelque chose vous avez des capacités comme tout le monde vous avez la possibilité de faire des grandes choses dans votre vie il faut le vouloir et retirer les barrières que vous vous mettez seul vous me demandez souvent ce que j'utilise j'essaierai de vous enfin je vous mettrai un bar d'information il vous faut quelque chose pour filmer votre téléphone ou une caméra ce qui vraiment fait qu'on regarde une chaîne YouTube parce que je suis abonné avant tout je suis une consommatrice des vidéos YouTube avant tout c'est la qualité de l'image et la qualité du son moi j'ai tendance à zapper quand le son est horrible et quand l'image est floue que je ne vois pas bien donc si vous pouvez investir dans quelque chose de très bien dès le départ c'est très bien mais maintenant vous pouvez faire avec ce que vous avez j'ai commencé par là vous voyez on évolue petit à petit on fait avec le budget qu'on a j'avais pas énormément de budget on commence quelque part les premières vidéos seront gênantes c'est pas grave vous devez avoir un micro donc si vous n'avez pas de micro c'est un peu délicat donc les micro cravate à 15 euros sur Amazon c'est pas cher du tout il vous faut un trépied il faut déposer votre téléphone quand vous allez vous filmer face caméra quand vous allez filmer ce que vous voulez faire si par exemple vous vous lancez dans les ongles vous allez devoir avoir un trépied pour mettre la caméra au dessus de la table il vous faudra un ordinateur de quoi faire le montage vidéo il faudra un logiciel là comme ça on s'en rend pas compte mais c'est du budget c'est du budget et régulièrement il faut acheter des choses il faut des cartes mémoires il faut un disque dur pour stocker les vidéos il faut des batteries pour la caméra pour le logiciel de montage j'utilisais au tout début Sony Vegas Pro je vous le conseille par rapport à celui que j'utilise maintenant qui est Première Pro je sens que c'est plus évident c'est moins casse-tête que Première Pro Première Pro quand j'ai débuté dessus ah ça m'a ça m'a pompé l'air franchement c'était quelque chose c'était quelque chose et avec le recul je me dis mais c'est hyper simple et en dernier il vous faut un logiciel pour créer votre miniature donc moi j'utilise Photoshop qui me permet de mettre le texte de modifier la couleur de l'image de vraiment perfectionner ma miniature donc la miniature c'est tout simplement la photo qu'on va voir avant de cliquer sur la vidéo il vous faut des lumières de quoi éclairer ce que vous faites donc la ring light pour moi c'est parfait c'est un indispensable il y a de la lumière partout donc c'est très bien vous pouvez opter pour les parapluies également moi je suis moins fan ça prend beaucoup d'espace quand même n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire franchement je suis partie de rien j'étais timide comme je vous ai dit donc il n'y a pas d'histoire de oui je suis timide j'ai toujours été timide je peux pas vous pouvez comme je vous ai dit cessez d'idéaliser les autres et de penser que vous ne pouvez vous êtes pas capable en fait de faire ce que les autres font vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensez voilà je pense que c'est une belle phrase de fin n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a aidé à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos on se dit à la prochaine je vous fais des bisous bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada